Il n'y est pas tout le monde ? Alors, j'ai une question et j'ai eu envie de vous la partager en fait cette question. Alors c'est pour ça que je l'ai mis dans le thème tous, voilà. Information et désinformation. Comment il est possible de distinguer la désinformation de l'information ? Alors souvent on entend, ouais, les médias nous manipulent, pour les plus pessimistes. Bon, je ne pense pas non plus que les médias nous manipulent, si quelque part on prenait un peu de recul sur notre situation, quelque part c'est nous qui nourrissons, c'est nous qui nourrissons les actions. Donc si nous regardons, si nous diffusons, ça veut dire que nous validons l'information. Ce sont nos centres d'intérêt. Donc en fait les médias véhiculent un message. Ok. Information et désinformation. Si on prend l'exemple actuellement en fait, des publications médias, notamment sur, j'ai envie de parler des premiers risques majeurs, les crises, ce que j'appellerais des crises humanitaires, voire même des génocides. Il y a actuellement, voilà, des informations qui devraient, à mon avis, susciter beaucoup plus d'intérêt que celles qui sont actuellement véhiculées. Et à mon sens, par exemple, on véhicule beaucoup trop d'informations sur les politiques et tout simplement pas assez sur la réalité de l'approche des humains du monde en fait. Tout simplement. Il y a beaucoup trop d'intermédiaires encore qui apparaissent dans les médias, alors que je pense que la population ne veut plus de tiers également dans les médias. Et je pense qu'elle souhaiterait justement, pour être capable d'identifier la vraie information, justement, elle voudrait être capable de parler à un intermédiaire dont elle puisse être sûre. Et il n'y a pas plus sûr que nous, l'humain. Et donc voilà, on n'a pas envie d'avoir une personne morale en face. En fait, on veut être face à des personnes physiques, des gens comme nous, pas des représentants d'entreprises, pas des représentants de gouvernements, et surtout des gouvernements, voilà, qui accaparent, à mon sens, les médias. Et je pense qu'on pourrait utiliser les médias de façon bien plus intelligente. Et donc tout ça pour vous dire que l'opportunité, c'est qu'au fond, si on décide de le faire, bien sûr que c'est possible de le faire, puisqu'on regarde ce qui nous intéresse, et on a une chance énorme actuellement, c'est que les réseaux nous redonnent la parole. Et ça c'est, voilà, merci Marc Zuckenberg. Voilà, mais c'est quelque part, c'est aussi la raison pour laquelle je fais aussi confiance actuellement, en fait, à l'action des GAFA. J'ose espérer que je ne me trompe pas, mais je pense que les GAFA sont des moyens digitaux également. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Et tous ceux-là, en fait, ils travaillent autour de l'intelligence artificielle et ils font quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils nous donnent accès, en fait, à de nombreux outils digitaux, numériques, qui nous facilitent la vie, et notamment les réseaux, parce que, voilà, au lieu d'aller voir directement des professionnels, maintenant, il est également possible de consulter les avis de personnes physiques, c'est-à-dire une personne physique, c'est comme vous et moi, sans intérêt personnel ou autre, parce qu'il a une entreprise ou une marque à défendre ou un produit à vendre. Donc, voilà, lui, il nous donne l'info à un autre sens qu'on pourrait qualifier de réel. Donc, ça nous facilite le travail, parce que dans notre travail d'organisation et d'analyse, il convient, en fait, de collecter l'information. Et il faut collecter de la bonne information et pas de la désinformation, sinon, ça trompe toute l'analyse. Et on n'a pas beaucoup de temps au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a des vies complètement effrénées, donc il nous faut réfléchir très vite, mais on veut être renseigné également parce qu'on préfère dépenser de l'énergie pour chercher l'information et peut-être payer un peu moins, parce qu'à ce jour, en fait, la vie, elle est difficile pour tout le monde. On paye de nombreux tiers. Voilà, on a de nombreuses lignes de prélèvement sur nos comptes et quand on a une famille, c'est parfois dur de tenir. Donc, on cherche des solutions, tout ça dans le cadre réglementaire, bien sûr. Mais voilà. Donc, ça permettrait de gagner de l'information. Donc, comment la reconnaître ? Je dirais, faites-vous votre propre analyse. Par exemple, les explications que je vous donne et les castes audio que je diffuse, dans des cas de figure, peuvent peut-être être de l'information et dans d'autres, de la désinformation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, l'interprétation de l'information et de la désinformation, comme je vous l'explique souvent dans des vidéos, si on regarde la neurologie, on a deux cerveaux, incérébrales, incognitifs, égales à émotionnels. Et donc, ces deux cerveaux, ils font qu'on interprète l'information. Et c'est ce qui nous distingua d'ailleurs de l'intelligence artificielle parce qu'on se demande encore comment est-ce que l'intelligence artificielle, les robots et donc ces super ordinateurs vont pouvoir intégrer cette partie du cerveau qui est purement biologique. Enfin, moi personnellement, il y a des fois jusqu'où, je me pose la question, jusqu'où on va être capable de mener cette intelligence artificielle et de développer les robots et autres. Et voilà, c'est peut-être ces robots qui automatiquement feront le tri de toute personne et nous aideront à distinguer information et désinformation. À ce moment-là, on arrive sur des grands principes philosophiques qui font que, voilà, presque d'éthique, comment est-ce qu'il pourra la qualifier ? Est-ce que seuls les algorithmes, les sciences mathématiques, le code, j'ai envie presque de dire le blockchain peut-être, nous permettra d'aller quoi. Et donc, c'est vous qui mettrez les limites, tout simplement par vos usages. Voilà. Mais parfois, on utilise des choses sans vraiment savoir ce qu'on utilise. Donc, c'est la raison pour laquelle, je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui de vous informer. Et j'espère qu'avec mes castes audio, en fait, j'arrive peut-être à être capable de communiquer la bonne information. Et si j'arrivais à le faire, ce serait « yépa ». Voilà. Souvent, je suis sollicitée. Donc, au fond, je me dis, voilà, autant peut-être diffuser. Et voilà, si ça fait plaisir à certaines personnes que je connais, je me dis, ça peut aider d'autres gens. Donc, voilà. Je suis facilement sollicitée. Donc, je me dis, pourquoi pas, en fait, ça peut intéresser. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne identification de l'identification de l'information. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501